annoncé comme le messie le sauveur du régime de son père Christelle Sassou Nguesso voix bouche une cinquantaine de voyages en jet privé à l'étranger pour chercher des investisseurs imaginaires le fils du dictateur congolais peine à convaincre même au sein du cercle restreint de son père d'ailleurs ce fils aux origines étrangères est convaincu s'il ne parvient pas à faire venir les investisseurs étrangers parce qu'il y a un mauvais climat des affaires en république du congo une affirmation étrange lorsque l'on connaît son cursus dans les affaires dont son nom est impliqué à l'échelle internationale Christelle Sassou Nguesso tente de convaincre son père d'écarter certaines figure de la scène politique du gouvernement le bilan de ses voyages à l'étranger sont nuls puisqu'il n'y a aucun investisseur sérieux à ce jour cependant il y a une véritable il y a une vérité que chaque congolais devrait s'approprier et s'imprégner le fils du dictateur congolais a changé ses habitudes d'investissement à l'étranger il a notamment quitté le monde occidental pour embrasser la ville de dubaï où il a récemment investi pour une somme de 12 millions d'euros dans des villas de luxe nous y reviendrons dans nos prochaines publications et soyez en sûr nous en nous en avons des preuves pourquoi alors avoir créé un ministère qui n'apporte aucune valeur ajoutée à l'état congolais où sont donc les milliers d'emplois promis qui devraient être créés pour le salut de la jeunesse congolaise une énième tromperie de plus rappelons que christelle sasungues a participé dans le pillage dans le vol de l'argent des générations futures une affaire dont les instances compétentes s'imprégneront le moment venu pour anecdote certains députés m'ont donné un sobriquet le ministère des affaires inutiles et d'autres petit moukila nous ignorons si cette appellation fait allusion à la taille de son appareil génital mais bon ce qui est sûr le ministère créé de toutes pièces par son père est un gouffre financier un véritable échec christelle sasunguesson un idiot à dubaï